C'est un stade qui a fait plein d'oeufs et qui a été rempli depuis hier, il faut le dire, le stade, le match se joue à Guichet-Fermédon, tous les tickets ont été vendus, ça demande tout simplement l'envie des supporters de renouer avec le stade et pouvoir faire face au spectacle. On a vu le gouverneur Awa-Francoen-Augustin aux côtés de Samuel Eto'o dans les tribunes de ce stade Mtien Arena de Bouddha, justement, il est bien entouré Samuel Eto'o côté du gouverneur de la région de l'Ouest pour ce match d'ouverture du championnat. Ce match ne se débloquera que si on réussit à marquer un but parce que là, on va entrer dans le temps traditionnel de cette première période et le score est toujours de 0 but partout ici au Mtien Arena de Bouddha. Pourquoi pas, Suzu, cette offensive avec Mohamed Mollu. Et le milieu de terrain qui balance, il n'y a pas forcément la ville sur la sortie de Kibien pour empêcher John Paul Zongkong de récupérer derrière. C'est une belle intervention parce que le côté droit était carrément libre. Oui, c'est quoi ? C'est l'avantage d'être un gars d'offensif qui ne reste jamais sur sa ligne, qui a été une lecture panoramique et là, on voit qu'il a été... Oui, attention à ce mandat, c'est pas le centre-tire ! Ce sera un corner concédé par Donatien Chami, le jeune défenseur central des Manga Boys, de 2015, de 73 ans. Allez, deux minutes de temps additionnel. Deux minutes de temps additionnel pour cette fin de première période. Deux semaines, dans deux semaines, on joue cinq matchs, on se repose une semaine, puis on va dans notre stade et on joue dans notre ville. Et on joue cinq matchs, ainsi de suite, une semaine de repos pour boucler ce championnat avant le 30 juin, la fin du championnat annoncé, le 29 juin, avec la finale des playoffs pour le titre de champion à moins de quatre mois. Est-ce que ce sera possible ? Reste à savoir, c'est la grosse interrogation, la pause ! Ici, à la MTN Arena, deux Bouddha, zéro pour Bambutus, zéro pour P.W.D. de Vamenda. Et on a eu quatre véritables occasions dans cette première période. Deux pour Bambutus, deux pour P.W.D. de Vamenda. Mais on va le dire, c'est Bambutus qui, dans la deuxième moitié de cette première période, a réussi à mettre le pied sur le ballon, Yves. Oui, bien sûr, je pense que ce sera assez logique, au but des 45 premières minutes. Je pense qu'on a vu une équipe de P.W.D. qui a bien maîtrisé son sujet lors de la première partie de cette première mi-temps, lors des 20 premières minutes. On a vu une équipe de P.W.D. qui a été très bien organisée, très bien. On va également voir s'il y a un changement ou pas. Je crois qu'on a pris les mêmes pour recommencer. Je pense qu'il est juste en train de P.W.D. hein Marc, il est en train de P.W.D. Oui, Kodika et John Paul Ngong. Ça permet de repliquer dans l'axe et de faire le centre, voilà. Il y a le public jusqu'au-dessus des gradins de cette tribune officielle. Et voilà, c'est parti pour la seconde période de ce Bamboutos P.W.D. de Bamenda. Premier match de la saison, mais toujours pas de but. Pour l'instant, on saura qui sera le premier buteur de cette compétition. Ici, à l'aréna de Bouddha. Ako est mis en touche directement par Derrick Bourignou. Ça, c'est la mute en ubérité, hein Marc. Il se trouve un tout petit peu son gars avec son pied gauche. Ce n'est pas son meilleur pied, c'est pas fini. Il va s'écrouler trop facilement selon l'arbitre. Là, la partie se poursuit. Je pense que Tua gagnera à se faire un peu plus de violence. Parce que là, il tombe facilement, c'est gestion prévisible. Et l'arbitre ne pourra plus tomber à chaque fois. Il n'y a pas faute là. Mohamed Mouli pour mettre au mal en profondeur. Pour Herb Shem qui peut être réveillé le gardien. Herb Shem qui va frapper dans la butte vide. Et il a raté. Et il a manqué le cadre vide. Le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Herb Shem qui ne trouve pas le cadre dans la butte vide. Quel OK à se manquer. On va revoir cette action, Yves. Surtout ce ballon. Surtout ce ballon nord de Zanga. Dans l'hôpide. Pour trouver Shem qui se retrouve face au gardien. Pourquoi est-ce qu'il a été pressé, Marc ? Pourquoi est-ce qu'il a été pressé ? Il aurait pu contrôler la marque du pied droit. Et devant lui, il n'avait que les buts, Marc. Il n'avait que les buts vides. Le gardien était déjà en brousse pratiquement. C'est vrai qu'il s'est pressé contre la course. Mokap pour Aveli. Mais il avait le temps. Les Manga Boys qui dominent dans cette seconde période. Donatien Chami pour changer de côté. À droite pour Alain Nandiu. Alors repoussé dans les pieds de Kodika qui prolonge. Mokap. Sa main. Et ce sera une douche au profit d'Aouge. On appelle la formule du championnat camerounais. Deux sous poules. Allez, le débordement côté droit. Il est bon là pour Nandiu. Vous pouvez lever la tête. Il a tout le temps de s'entrer. Et il a sorti le gardien. Koupit. L'ouverture du score. L'ouverture du score, finalement. Dans ce match. À la soixante-huitième minute de jeu. Butinier. Sèche. Koupit Mani. Un biaisant pour Maboutos de Bouddha. Situation prévisible Marc. Situation prévisible. Au vu de ce que cette équipe proposait depuis la seconde période. Maboutos. On a vu une équipe de Maboutos monter en puissance comme Amoteur Diesel. Qui s'est senti que tu prends confiance dans ce match. Et on parlait des remplacements. Vous voyez un kotik payant avec l'entrée de Nandiu. Qui fait ce centre au cordon. Malheureusement, il y a le gardien Karim Bello qui se loupe sur cette sortie. Et Koupit Mani qui en a profité pour inscrire ce but. Premier but de la saison. Pour Sèche Koupit Mani. Le dossard 25 de Maboutos de Bouddha. On va revoir ce but. Le débordement d'Alain Nandiu. Bien lancé par Mbiel. Les deux nouveaux entrants. Le son de Nandiu repoussé par Karim Bello. La frappe imparable de Sèche Koupit Mani. Il faut éviter des petites erreurs dans la superfaction. Pour l'obtention d'un pénalty facile. Alors que Tiamy cède sa place. L'entrée de Mbappé Müller. Le garçon d'Akwa. Hans Mbappé Müller. Buteur en amical contre l'avion du Cam. Attention ballon dégagé. La bite tient le sifflet. Monsieur Cam Madrid délivre le stade. Un pied d'Arena de Bouddha. Alors que Moutango avait déjà tribut le gardien. Mais la bite a décidé de tout arrêter. Avant que Moutango ne tribut le gardien. Qui avait décidé de monter et jouer ce corner. Fin du match. Ici à l'Arena de Bouddha. Victoire. De Bamboutos de Bouddha. Un but à zéro. Qui lance idéalement sa saison. Avec cette courte victoire. Mais victoire quand même. Mais je pense que ce match peut être un match symétrique pour le restant de la saison. Max sur le plan de l'engagement. Sur le plan de la motivation. Sur le plan de la détermination. Maintenant est-ce que sur le plan de la durée. L'équilibre pourrait être maintenu. Pour quand on a une copie confort pareillement. Que ce match d'aujourd'hui. Sinon en termes de temps donné. Pidaboudji et Bamboutos. On caminera.